Bonjour dans le fourtreau aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo favoris avec le chat en arrière plan donc une vidéo où je vous présente 5 favoris, lifestyle, ça peut être des vidéos, des chaînes youtube, de la lecture etc on va commencer tout de suite avec le premier alors je suis à fond dans les huiles essentielles en ce moment j'essaye un maximum de traiter les petits bobos du quotidien avec les huiles essentielles plutôt qu'avec les médicaments conventionnels beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est infirmier ou médecin on a tendance à sourire dans la pharmacie dès qu'on a un peu de travers mais j'essaye moi au maximum de m'éloigner des traitements médicamenteux classiques pour plein de raisons particulières je ne suis pas du tout anti-médicaments déjà sinon j'exercerais pas ce métier mais voilà tant qu'on peut éradiquer comme je vous disais des petits bobos du quotidien je compte pas traiter des infections très graves ou autres avec les huiles essentielles mais quand on peut enrayer quelques petites maladies ou désinfecter un peu son intérieur etc ça m'intéresse je vous ai fait un article complet sur mon utilisation des huiles essentielles alors ça démarre tout juste, ça fait quelques mois que j'en diffuse assez régulièrement à la maison je vous le dis dans cette vidéo mais faites très attention si vous avez des animaux de compagnie des enfants, des personnes fragiles ou les trois à la fois parce que les huiles essentielles même si elles proviennent de la nature peuvent être extrêmement toxiques, extrêmement dangereuses pour la santé si elles sont mal manipulées, mélangées, mal dosées etc donc ça je vous en parle dans l'article mais j'en profite pour vous le dire en vidéo où je vais en venir avec ça ? et bien ça se présente dans des petits flacons comme ça quelle que soit la marque vers laquelle vous vous tournez les huiles essentielles ça ressemble à peu près à ce format là et j'avais du mal à les trier, à les ranger dans une boîte sans qu'elles s'en renversent parce que les bouchons, beau être hermétiques quand même des fois il y a un petit peu de fuite donc si vous mettez ça dans une trousse ça va se renverser j'avais une boîte à chaussures jusque là mais elle va le dinguer un peu de tous les côtés dans la boîte dès que je l'ouvrais donc c'était pas très pratique et donc sur Amazon j'ai tapé tout simplement boîte de rangement huile essentielle ou un truc comme ça et je suis tombée sur cette boîte pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est tout simple c'est vraiment une boîte en bois avec un couvercle et une petite fermeture avec un clapet ici le seul truc c'est qu'elle a donc des petits compartiments à l'intérieur qui font pile la bonne taille pour ranger des flacons de huile essentielle ça coûte pas très cher je vous ai mis le lien de côté pour vous le dire je vous le mettrai bien sûr sous la vidéo ça coûte 9,69€ avec 1€ de livraison sachant qu'il existe aussi un format plus petit avec moins de compartiments là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 5 sur 5, 25 donc vous avez 25 cases il y en a un avec 15 ou 12 je sais plus compartiments qui coûtent 1€ moins cher que ce format-ci donc voilà la différence est très minime mais peut-être que si vous avez un problème de place vous pourriez avoir besoin de l'autre voilà c'est très pratique j'ai plein de flacons de plein de tailles différentes en plus parce que les huiles conventionnelles qui ne coûtent pas très cher la lavande, l'eucalyptus etc ce sont des gros flacons de 10ml après j'ai des flacons plus petits par exemple le tintimol là il fait 5ml celui-ci souvent c'est parce que ce sont des produits plus coûteux là j'ai des huiles d'autres marques et en fait voilà le couvercle passe bien sur toutes et c'est très pratique étape suivante peut-être créer des petites étiquettes pour ne pas avoir à les sortir à chaque fois que je dois m'en servir bon je mets quand même les plus utilisés devant donc je m'y retrouve à peu près j'ai pas besoin de tout sortir mais voilà c'est très pratique ça coûte pas très cher et c'est un petit investissement auquel on pense pas forcément donc voilà je voulais vous en parler c'est une boîte en bois puis c'est vraiment du bois non traité donc si vous voulez la customiser, la peindre etc j'imagine que c'est possible également donc voilà ça se trouve sur Amazon et je vous mets bien sûr le lien sous la vidéo ensuite un favori côté lecture alors je vous fais très régulièrement des enfin très régulièrement j'en ai fait déjà 3 ou 4 par le passé en tout cas je crois des articles sur mes lectures du moment sur les derniers livres que j'ai lus que j'ai apprécié donc je vous mets la dernière édition de cet article sous la vidéo également donc ça peut être des romans voilà des fictions il peut y avoir un peu des autobiographies etc donc je vous présente tout ça dans ces articles de blog qui s'appelle donc lu, dévorer, adorer que je numérote ensuite donc 1, 2, 3 je crois que j'en ai fait peut-être 3 ou 4 mais dans ces articles là je vous parle pas trop de de livres de cuisine de petits bouquins de développement personnel ou autre c'est plus voilà des vrais livres avec des histoires des intrigues etc donc je profite de cette vidéo pour vous parler du livre Instalab qui a été sorti par les deux personnes qui ont créé le blog et la chaîne YouTube Hello Blogzine un blog de déco d'intérieur que je suis depuis pas mal de temps et ces deux personnes dont je ne connais d'ailleurs même pas le prénom c'est quand même une erreur Anne-Sophie et Karine ont créé ce livre qui vous permet de comprendre un petit peu les dessous d'Instagram alors on va pas vous décrypter l'algorithme pour vous expliquer quelle photo fera le plus de likes les commentaires etc moi j'ai pas vraiment pour ambition de faire grandir mon compte Instagram alors je suis toujours très contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'y suivre mais voilà je fais pas de partage de comptes pour essayer de développer mon audience tout ça ça m'intéresse pas du tout en revanche si vous avez une marque que vous avez besoin entre guillemets de faire grandir votre communauté et votre audience pour gagner en visibilité ou si comme moi vous êtes dans le milieu du blog du journalisme ou autre et que vous avez envie de connaître un petit peu les rouages de cette application qui peut être un petit peu mystérieuse et bien ce livre pourrait vous aider il coûte 4,95 euros c'est aux éditions Solar c'est très 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 simple à lire enfin moi je l'ai lu en une soirée vous avez vraiment envoyé des petites rubriques des petites catégories comme ça à l'intérieur vous avez également des interviews d'influenceuses j'aime pas trop ce mot et de blogueuses connues qui expliquent un petit peu leurs astuces pour avoir un feed Instagram harmonieux etc donc moi je l'ai pas forcément acheté pour le côté faire grandir mon audience gagner des likes etc je l'ai plus acheté pour avoir des petites astuces pour bien réussir mes photos voilà j'essaie d'y consacrer un tout petit peu plus de temps dernièrement et puis je me rends compte qu'il y a des erreurs avec de gros guillemets on est en train de parler d'Instagram donc c'est très futile mais il y a des erreurs que j'ai pu faire par le passé sur mon compte et que j'ai pas envie de reproduire et voilà ce livre de ce côté là est très inspirant après il y a toute une partie voilà comme je vous disais sur les statistiques la période de la journée à laquelle il faut poster comment savoir à quel moment de la journée votre audience va plus sur Instagram etc bon voilà moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai envie que ça reste spontané à un moment il y a un conseil du style ayez toujours une photo de côté pour jamais être à court de photos c'est quelque chose que j'envisage pas du tout je me dis pas je mets une photo dans mes brouillons comme ça je la posterai quand ça fait 3 jours que j'ai pas posté je fais pas gaffe non plus à la fréquence de mes posts donc voilà ce livre il faut prendre ce qui vous plaît laisser ce qui vous plaît moins mais c'est très agréable à lire et puis voilà visuellement c'est un livre qui est très très bien fait quand je vois les deux autrices du livre je comprends tout à fait qu'elles aient pu réussir à faire quelque chose d'aussi agréable mais voilà 14,95€ c'est pas donné non plus mais si vous vivez d'une façon ou d'une autre d'Instagram ou si vous souhaitez en faire un tremplin pour votre entreprise par exemple ou si Instagram est tout simplement important pour vous ça peut être intéressant ensuite je vais vous parler d'un favori sur Youtube une chaîne Youtube que vous connaissez peut-être mais bon voilà si je ne parle que des chaînes très 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 peu connues je vais pas vous présenter toujours beaucoup de personnes il s'agit de la chaîne d'Alice Esmeralda je vous mets une photo de cette jeune femme sur l'écran tout de suite qui a donc 219 000 abonnés donc voilà c'est quelqu'un qui est connu Alice Esmeralda une personne qui propose sur Youtube des vidéos hyper bien faites sur l'alimentation alors avec un courant très marqué vers le végétalisme en tout cas elle n'utilise pas de produits d'origine animale ou très très peu en tout cas pas de viande pas de poisson c'est certain et puis elle essaye de remplacer les oeufs le lait par d'autres alternatives végétales etc donc moi c'est pas forcément mon mode d'alimentation je n'essaye pas forcément de tendre vers ce mode d'alimentation non plus mais je suis très ouverte à tout ce qu'on peut trouver sur cette planète donc voilà je suis toujours assez curieuse de tester de nouvelles choses j'adore ce qu'elle fait parce que les vidéos sont d'une clarté impressionnante elle a une voix c'est un petit détail mais elle a une voix que j'adore qui est très posée qui est très calme et elle est vraiment extrêmement agréable à écouter ces recettes sont simples il n'y a pas d'agrédients forfelus ou très rarement ce sont des recettes qui sont rapides à réaliser chez soi et puis elle vous donne vraiment des idées de lunchbox alors je vous dis très brièvement les dernières vidéos que j'ai vues 1000 prêts et repas à emporter voilà si vous mangez jamais chez vous le midi et que vous avez besoin de vous faire des boîtes et que vous avez l'impression de toujours manger la même chose vous pourrez probablement piocher de très bonnes idées dans cette vidéo une journée dans mon assiette vegan et sain ça c'est très intéressant aussi elle est sportive elle explique comment avoir un bon apport de protéines sans forcément partir vers de la viande ou vers des oeufs elle a également fait des recettes de noël des idées de petit déjeuner healthy des crêpes vegan esthétiquement ces vidéos sont une grande réussite je trouve c'est simple c'est épuré ça va à l'essentiel il n'y a pas de fioriture les plans sont très très bien filmés la voix off est parfaitement calée voilà ça c'est des petits détails que je remarque parce qu'il m'arrive très rarement de faire des voix off et je trouve que c'est extrêmement compliqué à faire et là elle s'en sort vraiment très très bien et voilà je voulais vous parler de sa chaîne parce que c'est quelqu'un qui malgré son succès 219 000 abonnés c'est énorme mais c'est quelqu'un qui mérite selon moi d'être encore plus connue elle a un compte Instagram aussi qui est très bien fait sur lequel elle est très active et pour information elle a également sorti un livre donc voilà un livre de recettes papier je vous mets la couverture sur l'écran je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo que je n'ai pas parce que moi je m'y retrouve suffisamment dans ces vidéos et vu que j'ai pas j'ai pas un mode de vie ni végétarien ni végane j'estime pas avoir besoin pour le moment d'avoir un livre de recettes végane et végétarien donc mais voilà si c'est par exemple votre style d'alimentation ça peut être utile donc je vous mets je vous mets ça sous la vidéo si vous voulez retrouver les références ensuite on va passer à un favori technologique dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur l'Apple Watch que je vous ai sorti la semaine dernière je crois que je vous mets sur l'écran il s'agit des Airpods alors les Airpods chez Apple ce sont ces petits écouteurs Bluetooth voilà qui ressemblent à ça alors moi la première fois que j'ai vu quelqu'un porter ça je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc donc voilà je vous montre ce que ça donne une fois que vous les avez dans les oreilles mais c'est un look un petit peu étrange et puis la première fois que j'en ai vraiment vraiment vu de partout c'est quand on est parti en voyage à Amsterdam avec Quentin l'année dernière c'était quand ? en novembre l'année dernière je crois et tous les Hollandais avaient ça aux oreilles donc j'étais très impressionnée à l'aéroport dans la rue dans les cafés etc et je me suis dit bon bah il y a peut-être quelque chose à creuser je me suis renseignée au niveau du prix je me suis dit bon bah on va on va carrément se laisser ça de côté pour un petit moment donc comme toujours chez Apple on se retrouve avec un produit qui est prohibitif en termes de prix ces écouteurs coûtent 180 euros ce ne sont pas que des écouteurs sans fil donc ça a été développé par Apple donc ça reconnaît immédiatement votre téléphone quand vous exercez une pression sur chaque écouteur vous pouvez accéder à des raccourcis la qualité d'écoute est excellente le boîtier dans lequel vous placez les Airpods est aimanté donc voilà quand vous glissez votre écouteur il s'aimante au fond du boîtier et le boîtier contient un principe de batterie de charge qui fait que vous pouvez recharger vos Airpods juste en les remettant dans le boîtier donc ce boîtier vous n'avez pas besoin de le brancher au courant tous les jours moi je le charge une fois par semaine peut-être je m'en sers quand même assez souvent à la maison quand je suis en train de faire du ménage ou quoi et que je veux entendre ma musique ou mon podcast de façon assez précise par exemple quand je sors d'une pièce et que le son ne me suit pas si je suis sur un haut parleur donc voilà c'est un petit bijou de technologie ça coûte extrêmement cher moi je ne regrette pas mon investissement parce que je m'en sers énormément dès que je suis dans la rue toute seule pour faire du sport c'est très pratique alors je pense qu'il existe mieux en termes de confort lorsque vous faites du sport il existe peut-être des écouteurs vraiment qui vous isolent du bruit extérieur qui tiennent peut-être mieux derrière les oreilles ça je ne suis pas certaine que vous puissiez faire du trail, du squash ou des sports très très toniques peut-être qu'au bout d'un moment ça finit par tomber mais voilà j'adore j'adore ces écouteurs je ne regrette pas l'investissement et niveau qualité etc j'en suis très contente j'ai acheté juste autour comme vous pouvez le voir une petite housse en silicone rose pâle alors ça je l'ai acheté sur Amazon je vous mettrai un lien également ça coûte trois fois rien donc ça se glisse tout simplement autour de l'étui pourquoi je l'ai fait bon déjà c'est mignon mais ce n'était pas vraiment le souci c'est que mon chéri a exactement les mêmes airpods à la maison et que on ne savait jamais à qui était qu'elle perd au début je me suis dit je vais faire une petite étiquette et puis en fait en tapant housse airpod sur Amazon je suis tombée sur ça et voilà j'ai trouvé ça très mignon donc moi j'ai une petite housse en silicone rose pâle et Quentin a donc laissé les siens dans l'étui d'origine sans coque autour un bon investissement très utile si vous écoutez énormément de musique énormément de podcasts que vous avez des déplacements dans le métro dans les transports en commun où vous avez beaucoup de marges par exemple pour arriver au travail ou autre mais ça reste bien sûr un investissement conséquent et cinquième favorite non pas un mais deux séries Netflix que je vous recommande je sais du coup ça fait pas 5 favoris ça en fait 6 mais comme je vous dis toujours c'est mon blog donc je fais ce que je veux donc j'ai décidé d'en caler 2 dans cette vidéo deux séries qui sont de toute façon sur le même thème donc voilà ça va se rejoindre un petit peu comme vous le savez peut-être je suis une fan de faits divers c'est très glauque il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'on puisse être fasciné par ça mais tout ce qui est enquête criminelle etc ça m'intéresse beaucoup depuis des années je suis très intéressée mais c'est pas malsain c'est pas glauque mais je suis intéressée par la folie humaine entre guillemets qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire des meurtres en série ou autre et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée intéressée donc voilà je sais que tout le monde partage pas ce point de vue il n'y a pas de soucis mais j'aime beaucoup regarder des émissions policières voilà faites entrer l'accusé c'est une émission que je regarde depuis des années et qui me fascine qui me passionne sur Netflix vous êtes clairement servi dans le domaine parce qu'il y a vraiment vraiment tout ce qu'il faut à commencer par une enfin j'allais dire série c'est pas vraiment une série parce que c'est pas une fiction une série de documentaire en tout cas qui s'appelle Making a Murderer donc en fait vous suivez une histoire vraie qui s'est déroulée aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années environ donc c'est l'histoire de Stephen Avery je suis retournée voir son nom parce que je m'en souvenais pas un homme qui est accusé du meurtre d'une jeune femme dans sa ville il a un alibi quand même assez béton pour expliquer que ça n'était pas lui à l'époque bien sûr tout ce qui est ADN etc c'est beaucoup moins poussé qu'aujourd'hui et cet homme se retrouve en prison et va y rester pendant 18 ans jusqu'à ce qu'on se rende compte de l'erreur judiciaire qui se trame derrière cette histoire donc vous suivez toutes les réactions de sa famille sa réaction à lui la défense la police qui a donc très mal réalisé son enquête et c'est passionnant j'ai regardé ça pendant les vacances alors je sais qu'il y a plus il y a plus fun comme série à regarder pendant des vacances d'ailleurs on était en vacances dans l'ouest de la France en Charente-Maritime et on était dans une maison sur un étage avec une très très vieille maison en fait moi j'ai jamais vécu en maison et donc ça craque de partout il y a toujours des bruits et j'ai fini par avoir du mal à dormir certains soirs tellement j'arrêtais pas de regarder des séries de ce style là et bon vraiment c'était pas très très bon pour ma santé mentale donc voilà ça se passe sur Netflix vous avez une partie 1 et une partie 2 ça représente quand même beaucoup beaucoup d'heures de visionnage là sur la partie 2 ça fait déjà quasiment 10 heures et sur la partie 1 vous voyez à nouveau 10 heures donc c'est 20 heures d'écoute et puis de visionnage donc c'est assez long c'est passionnant vous vous rendez compte des erreurs judiciaires qui ont pu être faites c'est très intéressant je veux pas trop vous en dire pour pas vous gâcher le truc si vous le découvrez mais c'est un reportage donc en 20 épisodes comme je viens de vous dire qui est très très intéressant ensuite il y a un deuxième un deuxième reportage qui m'a énormément énormément plu qui s'appelle The Confessions Tape alors The Confessions Tape ce sont des interrogatoires en fait qui sont filmés par enfin tous les interrogatoires de toute façon je crois sont filmés par caméra pour la police pour que voilà on puisse se replonger sur les aveux etc pour re-regarder certaines scènes pour bien sûr mettre en place une accusation une défense etc et en fait vous vous retrouvez devant des personnes accusées à tort et qui vont finir par avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis ce qui paraît dingue moi avant de regarder cette série on m'aurait dit sache que tu es capable d'avouer un crime que tu n'as pas commis j'aurais dit bah non en fait non si j'ai tué personne je vais pas dire que j'ai tué quelqu'un mais les interrogatoires durent alors à nouveau ça se passe aux Etats-Unis je sais que les lois là-bas sont très différentes mais les interrogatoires durent des heures entières vous êtes privés de nourriture de boissons vous êtes épuisés on joue sur la corde sensible et puis il y a des personnes qui finissent par avouer des choses qu'elles n'ont pas faites ou alors vous dites juste un petit truc sur votre vie perso et puis on arrive à comprendre que par exemple vous avez un souci familial avec votre père donc on va essayer de vous torturer sur ce plan là pour essayer de vous faire pleurer pour vous affaiblir puis pour essayer de vous faire dire des choses c'est très dérangeant à regarder comme reportage c'est extrêmement bien mené bien amené et donc vous suivez épisode après épisode des histoires voilà de personnes qui ont avoué des meurtres ou des crimes qu'ils n'avaient pas commis c'est assez impressionnant puis vous suivez vraiment tout à nouveau les avocats les juristes etc là vous avez deux saisons de mémoire oui il y a deux saisons chaque épisode dure entre 35 et 40 minutes et à chaque fois c'est une histoire c'est une histoire nouvelle donc vous en apprenez plus à nouveau sur une nouvelle intrigue des nouveaux protagonistes etc donc pareil ça ça se passe sur Netflix comme je vous ai dit ça s'appelle The Confessions Tape si vous n'avez pas de mal avec la voix originale sous-titrée je vous le conseille de regarder de cette façon là parce que c'est comme ça qu'on ressent le mieux les émotions des personnes qui parlent etc mais je crois que même si vous le mettez en VF il y a quand même des parties qui ne sont pas traduites et qui restent sous-titrées pour vraiment avoir l'essence de l'interrogatoire et puis les intonations etc des différents protagonistes donc voilà ce sont deux séries Netflix donc pas de la fiction je vous le redis à nouveau ce sont vraiment des choses qui se sont produites et c'est bien triste mais que j'ai énormément aimé donc si comme moi vous êtes un petit peu fan de toutes ces histoires de faits divers etc moi j'ai vécu l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès à fond le week-end dernier j'étais au travail donc j'ai pas pu rester devant ma télé comme beaucoup de personnes à scruter BFM j'ai halluciné devant ce qui s'est déroulé l'erreur de l'AFP à la base qui a été reprise par tous les journalistes et j'étais contente de voir qu'on avait enfin enfin réussi à mettre la main sur cet homme alors qu'il n'est pas accusé pour le moment du meurtre de sa famille mais qui est en tout cas très forcément suspecté et j'ai halluciné de la tournure des choses donc voilà toujours dans le même registre comme je vous disais ces deux séries je vous les conseille très fortement voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous mets en playlist par ici où vous l'aurez peut-être vu quelques secondes avant ma catégorie favori donc où vous allez retrouver tous mes favoris beauté et les dernières éditions de cette vidéo favorite donc j'espère que ça vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très bientôt